Bonjour et bienvenue dans le groupe Morin, et plus précisément chez Volvo. Aujourd'hui nous allons vous présenter le SUV Citadin qui est le XC40. Ce véhicule se présente sous plusieurs motorisations. On va commencer par les motorisations diesel. Donc on va avoir un moteur 150 chevaux et un moteur 190 chevaux. Pour les versions essence, nous allons avoir un moteur 129 chevaux, un moteur 163 chevaux et un moteur 190 chevaux. Et la motorisation la plus demandée va être la motorisation hybride, donc 180 chevaux essence et 82 chevaux électrique. Nos véhicules se présentent sous trois finitions différentes. Nous allons commencer par une finition business qui est plus axée sur du véhicule de société. Une finition air design avec un look un peu plus dynamique. Et une finition inscription luxe comme celle présentée à côté de moi. Je vais vous présenter donc les spécificités de notre version luxe du XC40 hybride. Donc pour commencer, ce véhicule va avoir une calandre chromée avec au niveau des phares une signature à LED qui va se rapprocher du marteau de Thor, donc lieu du tonnerre. Donc la petite particularité Volvo. Sur la partie conducteur, nous allons avoir des rétroélectriques sur toutes les finitions. Sur la partie arrière, nous allons avoir un haillon électrique à l'ouverture et la fermeture et une accessibilité au pied. Notre véhicule est équipé ici d'une ouverture des portes sans clé avec une action de passer la main derrière la poignée et tirer la poignée pour ouvrir la porte. Et je vais donc vous présenter l'intérieur du V40, à commencer par notre tableau de bord, qui est un tableau de bord digital avec deux compteurs bien séparés, où nous pourrons changer l'apparence des compteurs. Nous pourrons faire apparaître aussi sur le milieu de notre tableau de bord un GPS. Sur notre partie volant, la partie gauche de mon volant va être toutes les assistances à la conduite, à commencer par le régulateur adaptatif. Le régulateur adaptatif, c'est quoi ? C'est notre véhicule à la fonction de maintenir une vitesse, mais aussi de décélérer sans avoir d'action sur la pédale de frein. Il régule la vitesse entre notre voiture et la voiture de devant. Il s'adapte à la voiture de devant. En second plan, on va avoir le pilotage semi-automatique. Le pilotage semi-automatique fonctionne avec le régulateur adaptatif, donc une notion de distance entre moi et la voiture de devant, que je peux gérer. Mais aussi à la notion de pouvoir piloter le véhicule pour vous. C'est-à-dire, le véhicule peut conduire pendant 12-13 secondes tout seul, sans assistance. Au bout de 12-13 secondes, il faut redonner un contact au volant. Et en fait, le véhicule vous semi-assiste tout au long de votre trajet. Sur la partie droite de mon volant, je vais avoir la gestion de ma tablette centrale, avec la gestion de mon volume, de mes radios, de mes musiques, décrocher, raccrocher le téléphone. C'est un petit peu la partie facile du volant. La tablette centrale. La tablette centrale va, elle, gérer à peu près 75-80% de notre véhicule. A commencer ici par le GPS, sur la partie haute de notre tablette. La gestion de nos radios en tactile, comme on pourrait l'avoir sur nos téléphones. Parlant de téléphones, la connexion du téléphone, où je peux connecter mon ou mes téléphones, si j'en ai plusieurs. Sur la partie gauche de ma tablette, je vais avoir toutes les aides à la conduite que le véhicule possède, que je peux activer et ou désactiver en fonction de ce que je veux utiliser ou non. Sur la partie droite de ma tablette, cette fois, je vais avoir tout ce qui est médias et connectivité, c'est-à-dire mes radios, mes radios favoris quand il y en a d'enregistrés, le Bluetooth, le port USB, l'iPod pour la connexion de mon téléphone en filaire, les messages, si jamais je veux qu'ils apparaissent. Je vais avoir aussi l'Apple CarPlay, c'est-à-dire le reflet de mon téléphone sur la tablette, et l'Android Auto pour les Samsung. Sur le bas de ma tablette, je vais avoir tout ce qui est système de ventilation, avec une notion de la puissance de ventilation, et une gestion de la zone où envoyer mon air, ou alors en climatisation automatique. Une gestion aussi de mes fauteuils chauffants, avec trois niveaux d'intensité, fort, moyen et faible. Sur la partie haute de mon véhicule, je vais avoir donc rétroviseur intérieur, classique, sans contour électrochrome, et le Volvo N-Call. Le Volvo N-Call, c'est quoi ? C'est une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, de partout en Europe. C'est gratuit pendant trois ans pour l'achat d'une Volvo, quelle qu'elle soit. Lors de l'action du Volvo N-Call, le véhicule se géolocalise, et les secours et des panneuses ont plus de facilité à vous trouver. Ça sert aussi de conciergerie pour, par exemple, réserver un restaurant, ou trouver une adresse. Juste au-dessus, je vais avoir donc mon tour-ouvrant panoramique, avec une simple inclinaison, ou une ouverture totale. Et voilà. Le groupe Morin est à votre écoute, et a mis en place l'ID Morin. L'ID Morin, c'est tout simplement une offre de financement, adaptée à votre véhicule, son utilisation et votre budget. Vous roulez ainsi, en toute sérénité. L'équipe Volvo vous attend en concession pour plus de renseignements. A bientôt.